Et on va mettre le plus haut sur la presse. On les appelle les préciés, mais aussi les ours pour leur force, parce qu'il fallait manipuler cette presse toute la journée. Et on obtient la prochaine hôtel. Et pour sécher, je faisais du décor et du poids à l'ange. Une fois que c'est colorié, tranquillement. Donc, les images étaient l'ancêtre du journal. Comme il ne savait pas lire, on dessinait les baptêmes de Napoléonienne. Ou alors, des images religieuses pour les protéger des malades. D'une poêche diluée à l'eau. Et d'un pochoir. Donc, tout d'abord, nous allons découper notre pochoir. On va prendre l'exemple du chaboté. Le chaboté a 6 couleurs. Donc, nous allons découper 6 pochoirs différents à l'aide de cette pédarette. Qui vous fait penser à quoi ? A une machine à poudre. Mais qu'on a remplacé par une fine lame de scie. Donc, à l'aide de nos pédales, nous allons faire bouger notre lame. Et on va déplacer notre pochoir. A l'époque, on utilisait une plaque de métal de fer blanc. Mais maintenant, c'est de l'aluminium. Car c'est un métal beaucoup plus haut. Et on utilise toujours la pédalette pour découper nos pochoirs. Une fois que les pochoirs sont découpés, nous allons prendre notre chaboté en enlève. Nous allons mettre notre pochoir avec un repérage à l'aluminium. Et à l'aide de notre pochon, nous allons faire un mouvement en forme de rotation pour bien attaquer la gouache et pour éviter l'évasion. Le bleu clair. Et avec la superposition des couleurs, le chabot est devenu gris. Le bleu. Et la dernière couleur. Le rouge. Et voilà notre pochoir. Donc, elle fut créée en minocence. On n'en a plus que deux au monde, qui sont également classées au monument historique. Il y en a une qui va nous servir rien que pour les démonstrations. Donc celle-ci, à l'époque, elle faisait 500 images à l'heure. Et celle qui est à côté, va nous permettre de faire les albums et vous avez une partie de réunions. On va faire des églises dans vos étudiants. On est à l' genuine. On va tout. On va à être au niveau du mystère. On a pu faire des églises. On va faire des égners. Un petit dé Years. Et là, à l'heure de nous, un identifique des églises sur le changement des églises. Mais à l'autre, un peu plus que des églises sur le ronde. il faut qu'au niveau de la proche. il faut qu'aider à l'évée. Le montage de la planification des églises. Voici la lithographie, elle fut créée en 1796 par notre échelon, Alois Senefelder, mais qui est apparue à l'imagerie qu'à partir de 1850. Donc nous aurons besoin d'une pierre très poreuse et calcaire, qui arrive dans cet état. Et le but, c'est de la rendre aussi lisse qu'une feuille à papier. Donc pour cela, nous allons de la silice et de l'eau dans les trous de ce bourrique. Le lithographe va ensuite prendre de l'élan, qui va former un 8, et cela va permettre d'aller sur les côtés. Pour l'Issene-Pierre, il fallait compter entre une heure et deux heures. Je vais essayer de vous faire la démonstration, mais je ne vous garantirai. Donc pour le dessin, nous aurons besoin d'une plume et d'une ombre grasse. Il nous fera un dessin du haut vers le bas et à l'envers. Donc pour s'aider, mettez soit des miroirs autour de la pierre, ou alors du papier calque. Et prenez appui sur cette planche pour éviter tout contact avec la pierre. Quand nous avons les mains grasses, si le lithographe pose sa main sur la pierre, Voilà, mais qui ensuite, les traces de doigts vont disparaître. Mais quand on va passer à l'impression, vous verrez sur la faille papier, les traces de doigts. Pareil, s'il faut une erreur sur le dessin, ils ne vont pas pouvoir passer qu'une partie, vu la taille du bourrique. Ils vont devoir tout réeffacer à zéro au grainage pendant une heure à deux heures. Une fois que le dessin est fait, nous allons fixer l'encre à l'aide de l'acide nitrique. Alors quand vous toucherez la pierre, vous sentirez un léger relief. L'acide va ronger le tour de la pierre, il n'y a pas d'encre. Et pour la protéger de la poussière et du vieillissement, nous allons mettre de la gomme arabique. On va faire la pierre à l'aide d'une éponge. Une fois humidifiée, on va utiliser sur l'eau. Et on va appliquer de l'encre grasse qui va aller se poser sur les parties fixes du dessin. L'eau va donc aller se retrouver sur les parties de la pierre. L'eau va produire la réposition de l'eau par les corps gras. Nous allons évaporer l'eau à l'aide de ce tourniquet. Pendant deux ou trois minutes, une fois que l'eau est évaporée, nous allons mettre notre feuille à papier, une feuille de buvard pour éviter toute trace sur notre feuille, et une plaque de métal glissée. On abaisse le râteau qui a une pression de 1 tonne avec les contre-puis. Le plateau va se déplacer, et normalement le râteau va glisser sur la pierre. Et on va obtenir notre dessin. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus de détails que sur une vague. C'est là-bas. Je vais parler de l'eau. Ça va changer de couleur. Donc toutes mes images vont sortir à la fin de ce mois d'un nouvel artiste que j'ai réveillé. Il va nous en répondre au départ. Et on l'essaye, disons en gros, c'est pour donner une petite idée de ce que ça sera à l'arrivée. Alors là, je vais vous faire devant vous la couleur qui se verra loin. C'est ce qui s'appelle le jus. Vous voyez, il y a une toute petite différence. Parce que c'est des papillons transparents. Donc on ne peut pas faire des couleurs fortes. Donc il y a une petite différence avec la couleur du papier. Donc nous, on essaie de se rapprocher au maximum de ça. Donc c'est pas évident. On arrive à neuf couleurs quand même. Neuf pochoirs. Ferme une superposition de couleurs. Vous voyez, la découpe de pochoirs. C'est le dessin. Vous voyez, donc là, ça c'est la couleur. Vous voyez que ça reste... Que ces papillons restent transparents. Ça fasse une toute petite nuance de couleurs par rapport au... Vous voyez, donc ça fait une toute petite... Alors, pour vous dire que notre directeur artistique, il a voulu faire ressort de cet image-là, la girafe, qui est une réédition de l'image de Jean-Jean de 1828. Donc là pareil, du noir et blanc au départ. Six couleurs. Il y en a fait en fait. Donc il y a aussi un fond beige. Il y avait le brun clair de la girafe. Il y avait le vert clair ici. Il y avait l'oranger. Il y avait le bleu clair. Et les taches sur la girafe de famille. C'est une image, une terre pour la vie en 2006. Des parties laissées exprès en noir et blanc. Tout ça de l'offset. Et sur le tirage numéroté, donc 8 à 220 exemplaires. On a rajouté 5 couleurs au rochoir. Pour garder cette tradition. Je peux vous montrer celui qui a passé. Charline a passé mon temps. Vous voyez par exemple. Vous voyez par exemple. Vous voyez par exemple. Vous voyez par exemple. Toutes. Il y a de signif a nouveau par. Parc免orté. Un de� vivant de vientre. – Sous-titrage FR 2021